Y'a de la merde Y'a pas de problème En tout cas Allez le pistol qui est débuté Et c'est à dire encore une fois le rush B là côté Phantas à Axel La bonne flash de Taz malheureusement il arrive pas A récupérer tous les kills nécessaires ses stacks Il prendra le premier kill, la formation de la bombe aussi Sony qui va rétablir la balance 4v4 sur le VP La bombe ayant pleine possession Les terroristes mais qui ont du mal à poser la bombe Ouais et surtout bonne com là hein On a dit attention au passage spawn Comme M3v4 Y'a notamment le tank d'HS qui a été le seul convaincant hier Et qui en fait déjà un qui va être revenge par Taz Ce match que Krishna n'est pas à chercher tout de suite à faire le kill Pour avoir un train neutre Au final ça se passe sans problème Toujours ce fameux GR banane hein On y va sauf que encore une fois y'a beaucoup de CT Oui que ça soit d'ailleurs en ECN ou en Pro League C'est quelque chose qu'on voit souvent Oui Glenville on fait y'a pas longtemps En fait on l'aura fait Je pense que ça va changer petit à petit les équipes On va trouver autre chose Au début de INF la nouvelle INF c'était beaucoup de GR à part Et en A ensuite ça va être B C'est des cycles de GR Sur tous les maps hein c'est pas valable uniquement sur INF Allez Penta qui vont partir sur une écho assez sèche Histoire de viser l'achat full arm sur le prochain Allez surtout Penta il faudra Vraiment mieux qu'hier parce que c'était au skill Et le skill n'était pas présent On a vu que HS, Zen qui a fait 12 kills déjà regardé Il a fait 12 kills en 2 maps Alors qu'il a de très bonnes stats C'est un joueur assez suivi le Finlandais Et ils ont pas mis plus de 7 rounds Oui donc c'était inquiétant On va dire que c'était le retour de LAN Qui peut être terrible des fois Allez y'a 2 stuffers L'objectif c'est posé Beaucoup d'échos apart Ça pourrait être ça également Alors pour information c'est la map de Penta Oui Par contre tu choisis ton pick VP a choisi le pick Il n'avait pas cher à quitter justement Pour contrer tout ça Notamment avec son max set Il va quand même tomber Mais Neo a bien géré le T Il reste plus Kinnocent Qui va tomber sans problème sur les battles Melee 2-0 VP qui commence mieux On se rappelle qu'hier Ils se sont fait dérouler Sur le début de match Alors qu'ils avaient commencé C'était justement sur INF Ça va peut être donner des idées Penta de jouer justement cette carte On va savoir Clairement Et Penta y'avait joué quelle map ? Ils avaient pas joué en Farno aussi ? Overpass Et train Overpass train Ouais c'est vrai que c'était une catastrophe sur les 2 maps Ouais Ça va il t'a pas entendu Et c'était pas tout à fait pareil Bon rang d'achat Rang d'achat on a pas sniped d'un côté comme de l'autre On est encore un petit peu trop tôt dans ce side M-Snacks il va évoluer avec un UMP Côté Penta c'est Zen Qui fera de même Ouais Volonté d'avoir la banane en tout cas On a mis une grosse activité On a pas cherché à le prendre Côté Penta en plus ce stuff est manquant Y'a plus de mollo Zen qui se sacrifiait souvent On a vu énormément de fois l'UMP Hier Tendra un petit peu mieux de Crystal Très irrégulier comme sniper Ouais Autant sur train y'a eu des moments Où on le sentait en forme Autant sur overpass Ça a été beaucoup plus compliqué Alors Taz qui a pris quand même pas mal de damage Il va échanger d'ailleurs son arme Avec Snacks Et la banane qui a pas du tout été contestée Dans un premier temps par hétéroriste Et donc peut-être s'il faut filer maintenant à nouveau Avec Zen Et Hs Hs est un joueur qu'il faudra suivre de très près Oui le problème c'est que pour l'instant On a toujours pas pris le thé Donc s'il faut un retour banane C'est quand même très lisible Ce qui se passe Donc là pour l'instant Je charge uniquement de reprendre la banane Mais il faudrait quelque chose sur le thé Parce que les vp Avaient encore beaucoup de choses Et justement tu vois Le fait qu'il n'y a pas eu le thé Ca leur a donné d'attention Mais au même moment Y'a Zen qui est en train de timing sur le thé Finalement là c'est du 50-50 un peu Mais voilà Il retour banane Et oui Pacha hésite encore un petit peu Mais c'est quand même globalement téléphoné Ce qui est en train de se passer Crystal ce qui tente c'est très difficile Personne suit Ou du moins c'est trop tard Et y'a Taz qui va faire l'élimination sur Hs Saks il fait de même sur Innocent La flash est légèrement Dans un mauvais timing Pour contrer Saks il prend un triple kill Sur ce round il reste plus que Zen Qui voulait lurker au niveau du A Sortir avec ses spawns de vie Seul survivant terroriste Mal exécuté et en plus en 2017 Ne pas réussir sa spawn de CT T'as pas le droit Alors de toute façon il serait fait avoir le boost Mais c'est beaucoup Et tout de même comme tu le disais Manque de lucidité de ne pas prendre le T Assez euh Plutôt dans le round C'était téléphoné tout simplement Pacha qui était déjà prêt Au euh Au backup Alors qu'il y'avait eu un lurk Un travail dans les appartements A la part des terroristes Mais ça bête pas du tout On a bien compris Oui parce que t'as pas le T Sur Inferno c'est les principes de jeu Tous les top normalement A l'esprit Ce sont des zones très importantes Faire bouger la défense Ce qui fait qu'après c'est euh C'est plus difficile pour eux Et là franchement pour TP Surtout des mecs qui lisent Vraiment très très bien Déjà hier ils avaient très bien lu les big Mais il y avait énormément de skills Notamment de la part de Tapsen Donc ça en était sorti quand même Mais c'était euh Assez lisible Allez Sonic il fait l'open sur Pacha Au niveau de la voie de cube Bialik a déjà repris la zone Bialik en fait deux Ce sera simplement deux 3v3 Il prend dans Snax Voilà qui offre la banane Qui va surprendre Yves Saint Ouh attends je suis au niveau là Il voulait se Il a failli se faire surprendre Là par Crystal Là c'est plus que Zen Au niveau les apparts Boiler Il prend dans le kill sur Snax 1v2 Sa position est reconnue Il a une minute disons Tout le temps nécessaire Et je pense que la meilleure chance C'est de jouer deux fois à 1v1 Un premier temps face à Neo Qui est sur le BP On le voit sur le X-Ray Le timing qui pourrait être joué par Zen Voilà il trouve le kill sur Neo S'offrant maintenant 1v1 face à Taz Il a pas l'information de ce dernier Ouais Quel serait le move de repartir en B à ce moment là ? Bah c'est surtout que Oui parce que De principe le 2v1 tu joues à 2 Donc c'est pour ça qu'il a pas Tu sais il a pas déployé En se disant je peux poser tranquille Donc c'est pour ça qu'il est en train de repartir banane Parce que dans son esprit Taz était plus sur la vaut de cul ou autre Donc banane le call est bon Plus il a une smoke hein Ca sera gênant Il va l'entendre le Taz maintenant Il va pouvoir y aller 1v1 Et Zen aura le choix De toutes les positions pour couvrir cette bombe Il va prendre la chose la plus classique Zen qui a quasiment fait autant de kills Sur une map que Savage Qu'hier Je trouvais ça gratuit ces données Mais ça prouve qu'il était vraiment pas bien hier On le trouvait complètement Ailleurs Sur la rencontre Et là il cherche son affaire Alors attention il y a quand même une smoke sur Taz Qui va la mettre sur la bombe Qui sait pas trop Il sait pas trop il a pas l'info Donc on a choisi la bombe Il espère le faire sortir Mais il sort pas Zen Il attend vraiment que ça touche C'est parti Et là il va sans doute arroser Il court en plus Et il donne son information Taz qui a lâché la bombe Taz qui va décaler Et c'est Zen qui remporte son clutch A 3 points de vie Taz qui avait trop de positions à check Donc finalement ce clutch assez mal maitrisé D'un part de Virtustro On est encore 2 survivants Et on va se spread sur les BP Plutôt que de se rejoindre C'est surtout Neo Parce que Neo en fait il peut se faire timing C'est un prendre Quelque chose qui est assez safe Par exemple le Pit Là il a plus de temps C'est beaucoup plus dur à timing Alors en concurrence Là Bah c'est passé exactement comme prévu Très compliqué On sait plutôt que En général Interro peut prendre le T Il va essayer de passer votre Q notamment Là c'était apart C'est bien joué Encore une fois on était à 3 Sur le début de Rhône Cette fois ci on le challenge hein On a un peu plus de stuff côté Pentar Qui tend en écho hein Passage Ca ça va leur donner un peu de confiance Oui et cette fois ci il conteste à A plusieurs cette banane Comme les VP VP fait exactement pareil Double mollo Double flash Voilà C'est effectivement cool stuff Gâché Mais on a la banane HHS qui va loin Et il perd quand même pas mal de points de vie Il a eu l'information sur stacks Il fait garder la ligne HHS qui va pas le challenger Donc ça c'est fait Maintenant tu peux prendre d'autres zones Oui puis en plus ça fait cracher pas mal de stuff Bref Et justement les utilitaires Qui sont pas forcément En masse hein Dans les rangs Virtus Pro Mais Penta ça a diminué très vite Parce qu'ils ont vraiment insisté hein Une smoke spawn aussi qui est déjà partie Alors ils ont tout ce qu'il faut hein Pour finir le BP B notamment Il y a 3 joueurs Il y a 3 joueurs Il y a Bialy hein Qui a fait déjà le move Et ouais on a aussi Pacha dans le mid Bah oui C'est toujours pareil En plus on a rien entendu finalement Appart Ils ont pas pris l'appart Donc pour l'instant c'est téléphoné Sauf si il y a une redirection Mais même la redirection Pourra donner la tendance Voilà Bialy Ça ressemble au call de tout à l'heure hein Sauf que c'est un peu plus rapide Mais packé Ouais Stax qui a été repéré Qui prend quelques bastos dans les miches Stax qui est repéré maintenant Qui prend le kill Crystal qui prend l'élimination L'avantage numérique maintenant Côté terroriste Batax est en pleine position du BP Bialy qui passe un shot à smoke Ça paye pas Crystal qui prend la double élimination Sonic fait de même sur Pacha Il reste plus que Neo Forcé d'aller sauvegarder son arme Bombe posée Finalement bien exécutée Côté Mfata Alors que le backup est déjà rapide Ouais mais ce qui se passe très souvent C'est que le premier CT qui prend la ligne Doit faire le kill Là il le fait pas Derrière il y a pas de bête Ce qui fait que tous les terreaux C'est en train de check partout Alors que s'il fait le premier kill En général il peut avoir un soucis de com T'en as deux, trois Qui vont regarder que En l'occurrence je crois que c'était Je ne sais plus C'était peut-être Snacks Qui était ses trois Oui oui c'était lui Et après Taz Il est complètement oublié C2 et il se régale C'est sûr Là c'est les terreaux Qui commencent au premier Donc forcément c'est plus simple Mais c'était effectivement bien exécuté Même si attention Ca marchera pas tout le temps Surtout qu'ils sont lus A chaque fois Les vp c'est ça Quand tu joues contre vp Tu peux pas être dans la simplicité Surtout quand ils sont chauds Le skill n'est pas suffisant On le sait Les français par exemple N'aiment pas trop jouer vp On le sait En général Il y en a qui ont eu Des petites surprises Ca dépend avec le moment A quel moment Mais à l'époque Souviens toi titans Détester jouer vp Quelle est l'équipe qui est une vieuse On va peut-être pas parler en détail Parce que ça pourrait dévoiler quelques strats Mais Des équipes comme ça Qu'on aime pas trop Franchement Là actuellement J'ai deux on va dire Parce que c'est franco-français Donc c'est dur à jouer Mais après sinon les autres équipes Ca va mouze Ca dépend aussi C'est chiant des fois Mais vp Tu parles de titans Mais est-ce que titans A déjà réussi à jouer Contre une équipe Alors là oui On est dans l'exotisme le plus total Ah oui Il va prendre ta place On va bien s'entendre Et il y avait une équipe Quand ça marchait très bien Chez LV Quand on voit le Rhône Et Zen va faire tomber l'arme Enfin une des armes Ou même quand ça marchait bien Etc Ou toi En tout cas juste personnel Tu craignais plus qu'une autre Parce que tu disais Qu'on a du mal contre eux Bah Fnatic Fnatic ouais C'était pour tout le monde Et même une autre équipe Peut-être que Entre guillemets Un peu en dessous de vous Mais que tu t'es estimé Que c'était plus compliqué Que d'autres Ouais je trouvais que TSM à l'époque Donc les Astralis maintenant Enfin plus ou moins Je trouvais que c'était pas évident Tout le temps De jouer contre eux Et qu'ils arrivaient à chaque fois A être un peu plus Enfin un peu meilleurs Et pour ça là On rejouge la banane Parce qu'on C'est faible Donc on continue Et il va réussir quand même A timing Fnatic Zen qui est là pour Finalement à annihiler Les espoirs de Virtuos Pro Sans souhaiter une écho Pas très Pas très grave Pour VP qu'ils vont pouvoir Acheter en conséquence T'as pas besoin de snipe Pour l'instant Je pense que c'est ça Que tu lui ai demandé Parce qu'en fait Ils lisent tout Là c'est à un moment donné Il va falloir mettre Notamment les open Sur les attaques On en parlait du snipe Sur Cubblestone hier Sur Inferno Par contre ça serait plus Pacha Qui le prendrait Attention Snacks C'est capable aussi Je préfère quand même Snacks au snipe Parce que Il y a plus de surprises Ouais sur un double style Même si Pacha est très solide C'est pas le contraire Mais Snacks met beaucoup plus De folie De surprises Crystal qui pourrait se créer un timing Face à Pacha Et oui ça surprend Il prend le kill Pas de revenge toujours 5v4 Il perd aucun point de vie dans l'opération Il fait de même Sur Neo Il ouvre à lui tout seul En contre nature Et ça paye Bien Lee qui repéré Le snipe qui va prendre l'élimination A moitié à travers son coéquipier Bombe posée Laurent qui est déjà plié Versus Pro qui s'incline à nouveau Et très bon changement de rythme Côté Pinta Première fois qu'on voit Surtout de la part de Crystal Mais dans le sens Ça tient la route Parce qu'ils n'ont jamais fait Prise de T Alors là il sort comme ça Alors c'est quand même Ballsy risqué Pas sûr qu'ils s'amusent souvent à faire ça D'ailleurs ça marchera qu'une fois Mais aucun DCT n'était prêt En même temps Je pense que sur le TS Pacha il doit se dire C'est quoi ce débile Pourquoi il fait ça tout seul Bah voilà C'est des rondes comme ça De temps en temps que tu tentes Pourtant ils sont pas en difficulté Penta D'un point de vue collectif Ils arrivent Bah là il le tente Tant mieux pour lui Certains ne seraient pas fans De ce type de move Ton propre leader Pas sûr qu'il soit très fan de ça Pas sûr mais bon Ouais Pas du collectif Quand ça fonctionne Quelque chose qu'il peut essayer Surtout quand t'es en difficulté C'est pour ça que c'est encore plus surprenant De le faire à ce moment là Alors on sait quand même Que c'était un perfect Ouais Aucune arme de perdu pour Penta Côté de VP on a sauvegardé deux armes On va partir sur une echo à nouveau Voilà qu'on peut dire Avec un Five Seven Un pompe Sur Pacha On le renforce quand même bien L'achat Ouais Mais finalement non Il y a Pacha qui a force Les autres non Genre Biali et Neo n'ont pas du tout force Pour l'instant Penta c'est très lancé Très 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 lancé Encore une fois là On challenge la banane Mais ça va être challengé également Par les Notamment par Taz qui sont en contact Ils savent qu'il y a un contact Il attend Tout le monde est en train de jouer C'est l'objectif recherché Taz qui arrive pas à enchaîner surtout Oh il y avait Biali aussi Pour prendre même l'avantage Dumerique double kill pour lui Il fait le nécessaire Il a la formation de la bombe 2v2 maintenant Sur un bail Qui était quand même assez compliqué Pour Beatrice Pro de la bonne nouvelle Il y a Pacha 17 Qui va la rocher sur l'inversaire Mais Crystal Qui curera sa peau Bon headshot Crystal à nouveau Qui va pouvoir poser la bombe Et sans plus que Neo Pacha avait sans doute l'info Qui était tout seul Donc il voulait jouer le 1 contre 1 Au contact avec son Max 7 Au final Avantage maintenant Neo euh voilà Il y a qu'une smoke Il l'a déjà plus Ca va être compliqué hein cette affaire Surtout si il joue intelligemment Les deux pentas Attention à pas oublier quand même le jardin Ouais il y avait quand même une smoke Pour venir le deny Neo n'a pas d'informations encore Il reste toujours en slow On voit les positions des pentas Qui ne néglige Aucun angle Le décal de Crystal Et voilà ça s'en prend littéralement Neo Alors il ne néglige pas S'il traverse Parce qu'une smoke tu peux traverser Ouais Neo faisait un kill hein C'était sûr En 1 contre 1 Les deux étaient persuadés Qu'il allait faire quelque chose Dans la smoke spawn Il s'était plus focus là dessus Que sur jardin Heureusement pour eux Il s'est rien passé Et le snipe donc ce sera Snacks Hier c'était Pacha Oui C'est la même carte Aujourd'hui c'est Snacks En plus c'est ça qu'il a un pompe Et peut être le meilleur des joueurs Dans son équipe Avec cette arme Ah oui Les joueurs au Max 7 C'est certain que ce soit lui Même si il est très bon avec Allez 5-3 Sur la 5-0 Snacks qui essaye Je pense de prendre la ligne pendant longtemps Parce qu'il a bien cramé Il y a un joueur qui est dans le bois C'est HS là Qui va faire le strafe Au moins il est seul Il est séparé d'une fumigène Le petit pitcher Ouais ils prennent très cher Ouais ils prennent très cher Ouais ils gardent la ligne Attention quand même Ça s'avance au contact HS qui va décaler Ouh le petit bait Le petit coup d'épaule qui fonctionne Taz qui prend double elimination Ça c'est aligné côté terroriste Double opening de Taz Ils ont quand même décalé sans flash Alors qu'ils avaient l'info snipe Donc euh Encore une fois très ballsy Est-ce qu'ils ont tenté C'était compliqué Manque de lucidité sur le coup Bah c'est un snipe quoi Voilà Pourquoi pas Attention Bien dit il va voir si ça passe La smoke qui est Pas parfaite Mais Sonic il va quand même Tout de suite penser à la caisse centrale Qui va faire le premier kill Maintenant ça accélère Il y a quand même la bombe Qui est un petit peu loin Par rapport à eux Donc ça ça peut être dangereux Surtout que Neo a déjà repris Il va tomber Ouais Neo qui avait pas l'information Sur Innocent Et Pascha qui entend Que le deuxième Il peut donner les deux infos maintenant Alors la bonne nouvelle Pour les Viages Pro C'est qu'ils vont Resserrer Chacun avec un angle différent Donc ils auront un maximum d'informations Et Sonic qui va re-smoquer Pour deny Snacks Trait d'un pour un Entre Pasha et Innocent Ah Innocent hein Qui est le dernier survivant Pinta Obligé de faire le 1v de sa position Et connu Il a Snacks sur le BP Et surtout Taz là Qui a eu un Peut-être un bout de pixel son adversaire Et c'est Snacks qui viendra Trouver la dernière élimination Avec son snipe 5-4 Ouais Assez décousu quand même Tout ça Parce que quand même au départ Pasha veut tout de suite En profiter De tuer le BP Parce qu'il a l'info Et pas certain 100% de la deuxième Alors on va pouvoir quand même racheter pour le Pinta On avait quand même pas mal d'argent en banque On a le snipe sur Crystal On essaiera de se mettre un maximum sur sa vue histoire de voir A quel point il va être incisif Alors le contrôle Est-ce que le contrôle Est-ce que le contrôle Est-ce que le contrôle Plutôt classique côté Pinta Toujours pas vu de prise middle Pour l'instant Ouais le seul en où on a vraiment eu une activité dans le T C'était avec La petite contronature de Crystal Ce qui est celle du Alors c'est pas une équipe du top C'est plutôt T2-T3-3 Mais c'est même dans ce niveau là Tout le monde fait des prises T à un moment donné On le voit Eux pour l'instant Rien du tout On insiste beaucoup sur la banane Là on tente Je sais pas ce qu'il voit Je sais pas c'était qui C'était HS je pense Alors le snipe justement Qui va essayer de s'essayer dans le mid Alors peut-être qu'ils vont la faire Mais c'est de manière En slow Pas nécessairement Maintenant c'est toujours la smoke votre cul Il y a des doubles flashs et on prend Là c'est vraiment une seule flash On décale avec les snipes Rien d'autre Ils ont déjà reculé les vp Ouais ils sont assez passifs D'ailleurs d'un coté comme de l'autre Sur les deux BP c'est le A qui va être exécuté 40 secondes Mais c'est pas trop mal je trouve pour les pentas Parce qu'ils ont plus rien là les vp Plus rien Et ça redirige Ouais ça redirige Est-ce qu'on va quand même laisser un point d'appui dans le T ? Oui C'est Sony qui va s'en occuper Les flashs qui sont en train d'être envoyés à la 30 secondes Le bon timing Il n'y a plus aucun vp sur le BP On a fait un blue je pense On a fait un blue je pense Snacks sur son tac Avec son snipe le bon double kill C'est à ce qu'il est éliminé Il va rester en vie Snacks Malheureusement Innocent aura sa peau Le timing de Bialy face à Sony Il y a Sony qui coupe très mal là Je ne sais pas pourquoi il commence à repartir 2v3 Ouais Pacha qui va euh Ouais c'est pas Il y a beaucoup d'erreurs Beaucoup d'erreurs un div Là maintenant ça joue que de 1 contre 1 Il reste plus de l'eau Il peut s'en sortir Encore une fois dans l'utilisation de clutch 1v2 Pour euh La super star Virtus Pro On essaie de contourner pour passer encore dans le garden Et il y a Crystal qui est bien positionné Voilà en plus cette information Qui peut circuler Innocent Il a juste à décocher quelques balles Pour éliminer son adversaire 6-4 Et encore smoke spawn raté hein En attendant Euh Ils ont un peu de réussite Après il y a Vp qui cherche à jouer Chacun pour soi Ouais Et puis Taz aussi c'est pas la première fois qu'on le voit là Sur ce boost Là il tue aucun kill il tombe directement Il y avait Stax qui avait euh Un petit peu euh Un peu d'espace là pour euh Choter avec son AWP Mais euh Peut-être un Il faudrait un renouveau là sur ce Un point de bombe B Ouais setup déjà utilisé Un peu plus méfiant déjà Dans ton esprit Allez Stax Oh la p'tit dinguerie Allez ferme là Zen à plus tard Il était bon celui-là On l'aime bien Ça continue quand même à prendre la banane avec HS Il passe souvent très loin hein C'est pas Il est quand même seul hein Oh et voilà lui aussi Il était vraiment persuadé que ça allait décaler à un moment donné Bialik il tente quelque chose assez brut C'est efficace Ouais Sonny qui rétablit la balance 3v3 C'est très bien d'ailleurs qu'il va lurker dans cet endroit Côté Béatlas toujours Oh la la Cristal le bon Réflex sur Taz Il était pas derrière là ? Ouais il a appris à travers le cercueil HS qui est pas du tout Naïf sur l'agression de Pacha à travers la smoke Moi je le voyais en plus pas viser nécessairement dans Dans le cercueil non ? Non mais il a eu un petit coup dessus Ouais ouais Un peu de refit C'était rapide Mais euh Il y a pas le temps Le Cristal est rapide hein sur ce coup d'AWP Oui oui Bon bien lié par contre Et euh l'Echo SMG c'est pas forcément la meilleure des armes Peut-être qu'il va aller à la chasse d'une arme Un peu plus puissante En tout cas ça va faire le 7ème point pour Pinta Qui jouent simple Qui jouent simple Qui jouent très simple Qui jouent très simple mais ça passe Le skill franchement pour l'instant fait la diff quand même je trouve Côté VP donc un renouveau dans la défense Quelque chose qui manque ? Bah c'est surtout que euh Ils ont eu pas mal de situations Ils lisent le jeu Ils ont des avantages numériques Et après Bah ils font du VP Voilà Ça va être bientôt un style hein Vraiment euh C'est des VP qui font du VP Non parce que On fait du VP parce qu'on sait que VP Quand ils sont au poil Ils sont vraiment euh Tip top Y'a pas ce type d'erreur Tu vois Là ils font plutôt des erreurs On a l'impression de voir des erreurs de Des joueurs de sous top Des erreurs Toutes bêtes Euh des fois Mais c'est parce que Ils sont pas la concentration Et ça j'arriverai jamais à comprendre Comment ils sont capables de faire ça Et puis d'un coup Euh ils prennent des raclés Et puis la semaine suivante Ils arrivent en tournoi Et puis ils éclacent quasiment tout le monde Y'a une question là pour Jordan Pendant cet écho Quelque chose que vous avez eu aussi l'impression Euh Ouais parce que On a un point de vue quand même Qui est peut-être un petit peu plus euh Différent Euh Plus macro que le vôtre Est-ce que vous avez cette sensation ? D'un VP avec euh De quand Quand ils arrivent en compétition en LAN Ils sont plus puissants ? Ouais Bah ça dépend des moments pour le coup Mais c'est vrai que En tout cas tu sais que Quand t'as un VP dans ton Dans ta pool Ou dans la partie de ton arbre Tu dois faire attention Et surtout quand t'es dans ta pool Notamment pendant un Major ou quoi que ce soit Tu sais qu'ils passent quoi Y'a pas de Même ils se font éclater le premier match Tu sais qu'ils vont passer Y'a pas de choix quoi en fait C'est un peu comme SK Dans le sens où on perd en pool Même s'ils perdent le premier match C'est pas grave parce qu'ils peuvent remonter J'dirais plus comme G2 à l'heure actuelle J'dirais plus comme G2 à l'heure actuelle J'dirais plus comme G2 ils ont perdu pratiquement tout leur premier match C'est un gros problème là-dessus Offline Et derrière ils gagnent ou ils arrivent en finale Ou du moins ils font un beau run Mais euh Non pas comme SK J'dirais plus comme euh Ouais t'as d'autres équipes comme ça Qui sont euh Enfin comme à l'époque plutôt un hip magic quoi tu vois Ouais T'as le sentiment toi aussi depuis l'annonce majeure en Pologne VP ne voit plus que ça J'ai l'impression Bah en tout cas enfin en même temps je les comprends Demain euh Enfin annonce majeure en France Je pense que les équipes françaises Mais est-ce que tu penses quand même que Voilà On est dans la fiction demain t'as un majeure en France Pendant ça ça se passe bien Un Penta qui va remporter ce round en perdant 2 armes Quand même Y'a un minimum dans le résultat Là on est quand même Quand il y a eu l'annonce C'était quoi on était à 3-4 mois là depuis Il se passe plus rien chez VP Est-ce que tu crois que c'est vraiment le facteur te... Y'a vent aussi Des fois y'a des petites disputes Aussi c'est normal hein Y'a aussi vent également Mais c'est toujours arrivé Ca fait des années que c'est comme ça quand même hein Ils ont des cycles vraiment des fois qui sont en limite catastrophique Ils ont pris des 16-0 Ou ils sont... C'était pas aux Star Series où ils se prennent que des fessées Et puis c'est pas grave Alors que... Ils ont pas fait une bonne... Par contre ils ont pas fait une bonne perf à Katowice Et l'annonce du majeure était déjà annoncée Nan elle était pas annoncée Pas encore annoncée C'était juste après Mais par contre effectivement enfin de les voir ne pas perdre à Katowice Ca c'était chaud quand même Franchement on pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait parlé de la prononcée là-dessus Allez pour l'instant on a des pentas qui sont en 2-1 de toujours cette banale On a décidé d'être safe C'est Pacha qui a repassé au Snipes Au Snipes J'allais vous dire à la place de Snipes j'ai anticipé Pourquoi pas il a une info classique Simplement Première ligne d'une attack T Côté pentas c'est un peu plus lent On a quasiment rien à dépenser niveau stuff Changement c'est intéressant de faire ça Par contre voilà peut-être enfin une tristée ou non encore une fois Un fake peut-être un passage ou pas Ah c'est la stride soit peut-être qu'on va voir d'hier J'espère que Sony ira un peu plus loin sinon On va comprendre ce qu'il se passe Et voilà ils ont compris Il va falloir lancer maintenant côté pentas sinon Pacha aura un timing absolument parfait A moins que ça soit un call à nouveau de repartir On voit la bombe qui se dirige Et contre fake Peut-être qu'ils ont compris que c'était pas assez ce qu'ils avaient fait C'est un bon double fake alors il y a aussi Zen qui s'est poupilé Et qui permet l'élimination sur Pacha ça va encore une fois focus la tension Ca va même provoquer la rotation de Neo Il prend le kill supplémentaire sur Snax et bien voilà l'élément décisif Le factor X ça redemande un call Pour repartir sur le B finalement Il a fait le ménage et c'est peut-être le call de trop Mais attention à Taz hein Et oui c'est peut-être le call de trop attention Hs qui va prendre le kill sur Neo Ouais mais Hs il pense parce que Taz on sait qu'il joue en B et on l'a pas tué Quatorze secondes L'élimination importante et celui qui fait tomber Bialy Bon finalement la bombe n'a pas été posée Très bonne prestation de Pinta Peut-être que le call supplémentaire Le troisième call de repartir finalement sur Le BPB principal Bah ouais mais comme il a fait le ménage Faut que tu te dis les gars j'ai fait 2 kills en B Ouais mais il y avait pas encore le kill sur Taz Mais en tout cas heureusement qu'ils ont contre faked Parce que sinon ils auraient attaqué le BP Il y avait encore 3 VP Dont le snipe de Pacha En tout cas c'était bien senti de la part du lead Ouais heureusement Mais c'est très bien existé par contre Et Zen franchement par rapport à hier Voilà il a déjà fait plus de kills Qu'hier je pense qu'il y avait de la fatigue Je maintiens ce que je pense Parce qu'il a des bons ratings ce mec là Tu t'en parlais déjà Joueur très intéressant C'est le deuxième meilleur joueur en terme de rating Dans son équipe Après l'autre finlandais Allez Lapart Qui a jamais été vraiment challengé sauf en écho par les DP On se fait un petit boost Attends c'est le T c'est Neo Qui est tout seul avec la ligne boiler Ouais ça t'agira pas trop On aimera pas vraiment capitaliser là dessus Y'a pas une motov qui est buggée là ? Ah non elle est juste derrière et ça brûle énormément Dans les miches de snacks de Taz Biali qui prend chair aussi Y'a que Pacha qui reste encore à 100 points de vie On va venir d'ailleurs resserrer sur lui Y'a plus qu'une fois Qui va tomber directement chez ce qui va tomber de haut Dans la même opération Bonne synchro côté Penta Il reste plus qu'un seul joueur Esselé sur ce PP C'est Biali Qui tombera sans faire de grabuge HL se fera la bonne coupe sur snacks Les sont Taz 1v5 CZ en main Au niveau de la librairie Ouais En tout cas c'est le Penta qu'on voulait voir Franchement je trouve ça plaisant Alors il manque des choses Notamment sur les contrôles T ou autres Côté VP on a un sentiment Ils font le match pour l'instant Par respect presque on veut dire de la compétition Mais c'est pas Tu sens qu'il y a pas de fin quoi L'envie complète quoi Non le VP le respect il faut oublier Ouais enfin là je veux dire Pour l'instant ils sont pas en Ils partent pas non plus dans tous les sens quoi Après ils sortent une double AWAP Quand on dit le respect c'est vrai Quand on dit le respect avec VP Au moins il faut Il y a pas de forfait Il faut pas de forfait sur la compétition Ou alors c'est tout ça pour partout quoi Ou ils forcent à faire des forfaits en face Tu nous en parleras ? Salage les infos ça On a pas eu vent plus que ça On va l'amener plus souvent De toute façon il est le bienvenu ici Ça c'est une certitude lui et son équipe C'est ça j'ai quitté C'est ça j'ai quitté 5v5 plus gros Tu précises pas contre un chèque quand même Ah non 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 ça on peut pas Non c'est déontologiquement parlant Non 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 Allez encore une fois voilà Snax qui va surprendre cette fois-ci avec son snipe HS qui l'a C'est lui qui l'a en l'occurrence Surpris non Christian n'était pas tombé C'est Zen non qui l'avait Ouais c'est possible que c'était Zen qui l'avait Il a été récupéré par HS Il y a double snipe côté Virtus Pro Donc on a attendu le dernier round de ce premier side Pour investir On va chercher aussi l'information Dans le T justement On va essayer de venir challenger Taz Ah ouais qui a 5 points de vie Ouais on a fait un premier temps Allez ça essaie de prendre le T Mais il y a pas Chao contact avec son snipe qui a été challenger Il va repique hein Ça c'est ce qu'il avait bien réussi à la fin Contre Big alors que depuis le début il ne faisait rien là Il reste présent quand même Voilà il va faire le kill sur HS Et là Penta il va un petit peu un pour un Pacha qui fait le cochon et ça marche Parce qu'il fait encore un kill 4v2 on a l'info en plus hein du bomber On le sait et Bialy est en train de reprendre notamment Il reste plus que Ce nid c'est bien lui Finalement c'est Panéo On est arrivé à se chenner avec un double snipe Aussi tard dans le side Xtaz Comme hier Finalement est-ce qu'on aurait lu encore une fois le mettre un petit peu plus tôt ce double snipe ? Bah disons que non je trouve qu'ils avaient beaucoup d'infos Ils ont souvent lu Il y a eu très peu de kills Détabli Peu de teamplay aussi Peu de cross Ils se sont fait tout le temps arracher la tête Penta a joué son jeu Il y a des limites dans leur jeu Mais ça a été globalement quand même bien exécuté Il y a eu du bon skill aussi Un très bon zen Intéressant également Comment il s'appelle ? HS et Cristal Se nia un peu moins Je trouve qu'il leurque un petit peu bizarrement Je le trouvais un petit peu en retard de temps en temps Mais bon c'est VP et je suis déjà mal barré pour le prono Oui Par contre j'en connais un qui est déjà bien barré Non non faut pas enterrer le VP trop vite quand même Oui Mais je dirais que J'ai senti zen particulièrement calme Mais Je l'ai fait hier Oh merde ! Ah non c'est fini Ah non c'est trop tard Ah je suis arrivé trop tard Non non mais effectivement Penta sont Enfin tu vois ils sont mal partis au début de leur side Mais finalement ils ont bien récupéré la chose Tu vois qui les deux qualifiés d'ailleurs ? Entre Genre et Razor Big tu mets qui est le premier qualifié du coup ? Ouais je mettrai la Razor quand même parce que Parce qu'en ce moment je le trouve pas mauvais Euh et ensuite Ensuite ça veut dire que Big rejoue le gagnant de ce match là ? Oui c'est ça Ouais VP on va quand même le mettre parce que Big ils ont été bons hier etc Mais Je pense que Enfin le sursaut d'orgueil de VP en mode Tu te fais battre et derrière tu Enfin il faut que tu prennes une revanche tu vois On l'a vécu hier nous Donc je pense qu'avec certaines autres équipes c'est pareil quoi On en parlera de Big juste après vraiment en détail Mais est-ce qu'on a pas aussi la sensation de voir Big avec un petit peu moins de potentiel Que d'autres équipes comme par exemple Penta Qui me donne cette impression avec plus de Ah non pas du tout Non Les possibilités de déposition Pour moi quand je vois les joueurs qui est chez Big Je me dis qu'il y a matière Franchement au niveau skill il y a pas à dire Même aux dernières équipes entre Tapsen Nex Ligia Ligia aussi Même Kiv au snipe qui est très intéressant Peut-être qu'il monte une pointe de régularité avec son snipe Mais justement comme lui il essaie tout le temps de pique Ben voilà c'est aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué La méta snipe a beaucoup évolué quand même C'est légèrement différent avant on disait toujours au sniper Faut y aller, faut y aller, faut y aller Maintenant il faut quand même qu'il soit mesuré de temps en temps qu'il crée une diff Donc non au contraire Big je vois un gros potentiel Ils ont un leader charismatique qui a une énorme expérience Qui en plus semble avoir évolué dans son jeu Puisqu'avant il était toujours très lent Là il fait quand même, il envoie ses machines On a eu la conférence avec Tapsen hier Qui a fait très mal au VP sur Cobblestone Donc non moi au contraire Big aujourd'hui En Pro League la saison prochaine ça me choquerait pas Il ferait du tort je pense surtout par rapport au format Je pense que ça ferait du tort à un paquet d'équipes Mais tu penses qu'il serait capable de battre de nouveaux Enfin de nouveaux VP demain ? J'ai la question c'est est-ce que VP va battre Penta ? Effectivement si VP passe je suis un peu inquiet pour Big Par contre entre Big et Penta Même si Penta les a battus le week-end dernier Pour moi Big potentiellement est meilleur Je dirais Dans skill et collectivement Big Penta je suis d'accord avec toi Big, VP Si il y a Big VP Si il y a Big VP Ca m'est vu je suis bon au pronostic Ouais ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu c'est vrai Finalement non on le reprend pas Attends 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 Parce que moi ça m'intéresse quelqu'un en bons pronostics Ouais enfin en même temps t'as mis jamais J'ai pas tout le temps des bons pronostics En général je pronostique la victoire de mes joueurs Mes joueurs mais en lan c'est pas évident Ils sont peut-être en train de trop regarder donc attention Mais nan mais je les aime ils savent On est reparti Penta Virtus Pro le second pistol et ça va être un VP les polonais de mener la danse Si t'avais pronostiqué quand tu étais à combien ? 8-12 en brawling Que tu as dit ouais on va se qualifier J'suis pas sûr que tu aurais prono par exemple Nan mais j'y ai cru très fort et ils y ont cru aussi Et c'est le principal si tu y crois Oui c'est ça c'est sûr Alors Zen qui a eu un boost Bah d'entrée on a encore une fois l'agression B On a encore une fois l'agression B Mais voilà VP fait sur le GR Eux c'est le rush B très souvent Et Zen bah voilà on n'y pense pas comme ça En début de ronde comme ça instant C'est du 2 pour 1 quand même pour Penta Et voilà Innocent préfère jouer ça Il fait gagner l'avantage attention on peut aller trop loin Et voilà C'est dommage il fait exactement ce qu'il faut Le petit coup d'épaule de trop hein en effet Extase Bombe pose étroit V3 et tout d'un coup La balance est peut-être un petit peu plus côté terroriste Le temps qu'il commence à s'écouler à l'encontre de Penta Qui essaye un petit peu de se réunir de s'attendre Se dit qu'il fait le décal Pas de synchro avec Cristal Et pas trop bien compris là HS qui est dans un second temps aussi au niveau de la banane Cristal qui prend le headshot là sur snacks Pacha qui fait de même Oui mais heureusement parce que je crois qu'il la prenait Sinon Pacha prenait le headshot là il était bien Et Pacha qui enchaîne Qui comme souvent je trouve Pacha quand on voit du VP online C'est toujours lui qui s'en tire le mieux On le voit régulièrement Dix-six Allez est-ce qu'il nous remontait de VP ? Rémentir je ferais taire tout le monde En train de dire que je fais pas des bons pronos Ca m'énerve C'est l'heure de vous montrer un petit peu Comment ça marche Allez donc Force côté Pinta Desert Eagle pour essayer de faire pareil la poudre Force sauf Cristal qui va viser la WP Logique Ah ou Sony qui a une information sur Pacha Et bien voilà Le Scal de son adversaire qui est récupéré, qui est décoché Premier kill D'accord donc y'a personne qui a le mid et Pacha Et dans le middle En visant la banane Ouais alors ça c'était VP style Etonnant Sony je pense qu'il en venait pas d'ailleurs On l'a vu un peu Il l'a vu Il s'est dit attends je peux vraiment en décal comme ça là ? Tant mieux pour lui Ca a permis à HS là de prendre Demander la rotation Il va décocher à nouveau Il va décocher le Scalp à nouveau Sur Biali Ah tout à l'heure c'était Sony mais cette fois-ci c'est HS Mais quoi qu'il se passe 5v3 toujours avantage Pour Pinta Qui sont J'allais pas dire fébrile Mais en tout cas qui sont un petit peu stun là Ils se rendent pas forcément compte De la difficulté de se rendre Enfin un kill Pour les théoristes Leur compteur Neo qui fait de même sur Crystal qui était dans le pit Attention à Sony Qui est oublié pour l'instant Vous voyez pas ça on estimait peut-être un retour banane Et regardez personne s'occupe du pit Donc Sony à un moment donné peut faire des kills Ils auraient dû attendre le move de Sony En l'occurrence si nos scènes va trop vite Y'a pas les infos Voilà on arrache une Ou il est pas loin de la deuxième Et on a l'info Et on a l'info On récupère une AK On a pas de kit par contre On a pas de kit Il va falloir trouver la motope là sur Neo Et Sony qui va devoir gagner énormément de temps Et le bon décal Sony qui fait finalement son taf Un petit peu late Mais au moins c'est efficace Est-ce que je t'explique comment ça fonctionne les pronos ? Ouais Ouais mais voilà mais VP quoi Ouais mais y'a des digueuls en face Ouais alors le premier kill c'est n'importe quoi Le deuxième y'a quand même de la réussite Sur les décals parce qu'il spray en fait aux digueuls Donc ça c'est payant Par contre derrière VP qui se soucie absolument pas du pit Voilà Après c'est en affaire numérique Et du coup il peut pas check A nouveau et tous les endroits Toutes les heures Oui d'accord Mais par contre y'en a aucun moment donné De se dire attention pit quoi Le pit quand même Normalement tu le check quoi Nous ça nous coûte des rounds souvent Oui En fait il venait d'avoir un gars qui était Derrière la charrette là Sous la poste d'Ozia Bon ils ont été assez safe Mais le double pit c'est quelque chose de Oui oui non bien sûr c'est quelque chose qu'on voit souvent C'est quelque chose qu'on voit souvent Donc c'est pour ça voilà Oh par contre au passage une tête Par Pacha Alors Tess qui va avoir la ligne sur Sony Y'a un peu moins de réussite que le digueul Des Pinta sur le rande précédent Alors par contre Léo qui me Qui me fait mentir à l'instant Crystal qui fait tomber Snacks Toujours avec un avantage Alors pour Pinta Un petit kill de différence On récupère l'arme C'est Néo qui va s'en occuper Et on va aller On va proposer un split B tout simplement La bombe qui est encore au niveau des SKT Ouais attention Innocent T'as pas allé trop loin Regardez les lignes Il a été vu hein Par Biali Peut-être qu'Innocent t'a également A vu un petit truc Voilà il prend la mission sur Néo Et il se fera pas avoir sur Biali Y'a plus que Pacha Avec son Glock Autant dire qu'il ira pas plus loin 12-6 Et un rande crucial à venir Extase Next Vos pronos sur le prochain rande Rande armée Une spécifique Un contrôle Pour Virtus Pro Quel va être le rythme ? Je les vois pas contrôler Enfin en tout cas Faire toutes les zones Vu ce qu'ils ont montré hier Et par rapport à ce qu'on voit Je les vois pas être comme ça Très rigoureux Je pense pas Je pense pas Surtout qu'on les voit voilà Décal le mid Ça le fait ça parce qu'ils sont prévisibles quand même Bon la HE a quand même calmé Elle a fait un dégât La HE Deux mid HP Même 3 Elle a fait pratiquement 100 HP Même plus de 100 HP Allez direct Ça ff le mid Ça décale comme ça Ça va prendre même la VODQ Alors côté Peta on est en train de bouger Ça peut surprendre Par contre Crystal qui prend le kill Il prendra pratiquement le deuxième Mais ça va surpris hein Vous savez il est en plein milieu de la map là Ouais Et par contre il y a Sunny qui décale Il y avait une bonne flash de son coéquipier Lui permettant de prendre le double kill Il reste plus que Stax et Pacha Et ce lait dans la mode casse Ça va décaler Oh c'est dommage Le manque de timing HS qui prendra le kill Sur Stax Laissant Pacha Un V4 Il a pas la bombe Il prend le premier redshot sur Sunny Sa position est connue Il va Rebrousser chemin Sous le Porsche Ouais tout le monde revient Zen qui resserre Tout va bien pour les pentas Il va falloir un sacré exploit Ouais ça annonce le 13-6 On rappelle que c'est la map De Pinta Oui La prochaine donc qui est train A été choisi Par l'épée Par l'épée au nez On va voir Ouais pour au moins Je freeze un petit peu Il y a un intérêt là par exemple D'aller sauvegarder son arme A 30 secondes avec Au niveau du score comme ça Il y aurait un 13-6 Économiquement Ça dépend de les idées qu'ils ont Si on assiste Si on fait un one my army derrière On va acheter avec lui Parce qu'on a une idée Après ça dépend Ça dépend des tendances Après il a 30 points de vie Bad stuff Il a aucune info C'est sûr mais Bon c'est juste qu'il restera 450 dollars Voilà C'est ça le problème Il y a peut-être des chances Vu que l'attire Par rapport à Comment on joue le vp Que On puisse assister avec lui Et qu'il fasse quelque chose C'est pas impossible Il s'achète une smoke Donc vraiment à 0 Et les autres pour l'instant Non A priori On va pas le suivre Une flash là sur Neo Ouais Ça va être à Pacha De faire le stuff Il y a quand même une idée Parce que ça prend du stuff Clash une smoke Pour quelque chose Et de digueule Pour Bialy et Taz On va voir ce que ça donne Il va avoir un pic Notamment de la part de HS Sur le M2 Ouais mais il n'aura aucune contestation Quoique de loin Bialy qui va décocher le balle A côté De son adversaire Contestation de la banane là Côté terroriste Pari au niveau du middle HS qui se change d'angle J'allais dire de défense Ou d'attaque C'est lui là qui essaye De prendre les informations Les petits coups d'épaule Ouais comme prévu C'est Pacha qui est en train d'essayer Avec son arme De faire quelque chose Alors voilà Deux smoke et une flash Pour exécuter le BP Pour le moment On est nature peinture Innocent qui est repéré Ouais c'est parti C'est sur ça qu'on jouait Ouais On envoie les guns hein Pacha qui attend un petit peu Ça c'est un petit peu dommage Et oui Z qui prend triple kill C'est un carnage sur ce BP Quoi triple kill Il n'a pas perdu Un seul point de vie Innocent qui conclue Donc en gros on a l'arme Tu vois Là on décale en slow On repère On lance Mais Pacha ne suit pas Donc forcément derrière Ils n'ont pas de caisse Ils n'ont rien Ils vont se faire complètement enchaîner Donc bon c'était C'est toujours compliqué ces rounds là Mais ça peut être Mieux négocié Rain et Nico On diront quelque chose Chez Faisk Ils font souvent ça par exemple Même quand ils posent la bombe On leur donne deux armes Et ils font le taf à E2 Allez double H2 ça donne rien Cette fois-ci En 4x6 J'ai pas le sentiment Que VP a vraiment envie On va voir sur ce round Autant dire que ça va être Le possible dernier round Pour Virtus Pro Venez à le perdre On a du stuff On va être assez quand même Vigilants là sur les apparts Cristal qui s'en tira On a une SMG sur Pacha Donc puissance de feu Côté Penta Ça c'est assuré Celical de la banane Pour prendre une information En l'occurrence c'est Innocent Qui est accompagné par Zen Juste derrière Le T qui est investi par les terroristes Une minute hein au compteur On a encore un petit peu le temps Le stuff là C'est un juste stuff Simplement Bien négocié par les Penta je trouve Parce que là une minute Il y avait prise de zone banane Prise de zone aussi mid Et dans le même temps Il y a les stuff qui sont tombés De la part de Penta Donc finalement ils ont gardé encore Le contrôle du T même s'ils sont reculés Donc là ça va être le retour banane Bialy qui essaie de faire quelque chose Ouais qui veut peut-être Un petit peu figer attention Sur la voie de Q Histoire de calmer un possible le backup C'est justement Sonny Encore une amolo hein Innocent ça peut être dangereux Oui alors Sonny l'a repéré Et qui va d'ailleurs laisser A Bialy resserrer Et ça va être une épine dans le pied Innocent qui va être obligé De regarder derrière lui Mais on sait maintenant Voilà Du coup ça rush banane Ils seront en retard Mais c'est à eux de tenir Les deux CT là Faut absolument qu'ils tiennent Innocent et Sonny Pendant le backup rapide Qui vient dans la banane Mais Bialy Panahic qui check bien tout ça C'est vraiment parfait Comment ça a été négocié Il reste 10 secondes Ils vont courir hein Ils vont run Voilà ils reprennent brut ce 2 pommes Et pour l'instant ça fait du 2 pour 1 Il reste 4 secondes Oh oui la bombe La bombe c'est gagné Elle est posée Alors la bombe est posée La dernière seconde Un V1 Taz Sonny Les deux joueurs sont Sont repérés Sont connus Taz d'un côté Et qui va se la jouer Au niveau du C3 Et qui peut se reprendre avec sa pause Mais les deux sont repérés Donc les deux attendent une erreur Ah oui mais ça a Sonny sur le move La plage peut-être Qu'elle est trod décisive Passe à Taz Le bon décal de Sonny 15-6 Très bon retake de Pinta Alors que ça partait mal Je pense Et là tu me confirmeras Vous me confirmerez Le petit coup d'épaule de Sonny Un petit peu trop tardif Qui a permis à Bialy De venir se faufiler Sur le City Histoire de reprendre En étau les joueurs du B Oui il y a de ça Bon après il y a un Poil de réussite aussi Mais surtout S'ils avaient tenu Encore 2-3 secondes Ce qu'ils ont pas eu le temps de faire En fait finalement Les deux mecs de B C'était bien parti pour Penta Ils étaient tellement rapides Sur le backup Ah mais voilà le rush Le rush banane par contre A été très très bien Et ils avaient raison Ils avaient vraiment raison De faire ça De toute façon ils avaient pas le choix Ils pouvaient surprendre Sur les positions Même si VP Avait bien négocié le début Mais là ils ont été Complètement surpris Crystal qui route Un shot normalement Pour lui facile Mais il se reprend Neffront déjà De première map Pour Penta Sans vous dire Que je chiale Ouais Crixal qui va prendre L'information sur les apparts Au niveau du score Mais collectivement C'est bien mieux En même temps de rapport A hier franchement C'est un peu le jour et la nuit C'est plus homogène A part Zen Qui est devant Et c'est étonnant de le dire Après la première journée Qui a été catastrophique Pour lui Ca fait plaisir En tout cas surtout Psychologiquement pour lui Il va pouvoir Reprendre un peu confiance Alors on vient tester le T Toujours avec l'appui de Neo Sur la banane Pour couper un possible Possible agression 55 secondes pour aller sur une extrémité En l'occurrence la banane Qui est testé Zen Qui est repéré Qui va battre un petit peu Sur le joueur qui boit Neo qui est pas Malheureusement Il gagne hyper centuel Le bon cross On est en 3 V2 On a fait le ménage Sur le B Cristal sera dans le bon temps Cristal sera dans le bon temps En plus au snipe C'est tout juste Parce qu'il a pas voulu Décaler le spawn Par contre Le voir au snipe comme ça C'est pas sur Ils ont hésité à traverser Les deux vp Ils se doutent sans doute Qu'il y a un back up Dans cette zone Il avait le temps de décaler le spawn Il a choisi Il tente le wall En fait ils ont fait un boost Ouais Ah si si Pour voir derrière la smoke Il y avait personne Biali Qui est seul maintenant Un v2 Il prend le premier redshot Sur HS Biali Face à Sony Son HP des deux côtés Une smoke Pour le terreau La flash est que tu as envoyé Sony qui a un kit Et qui a pas lâché Il a pas lâché On va se mettre sur la vue de Biali Qui va décaler Qui sauvera son équipe Pour le moment Ca respire pour Virtus Pro Ouais En portant leur 7ème point Alors deux choses Soit on lui a dit à Cristal qu'il avait pas le temps Soit il a vraiment voulu être safe Pour le coup Parce qu'il aurait pris Par contre ils ont très bien joué Tout de suite en première attention De boost comme ça Et ensuite vas-y Je pause Et après Biali a bien géré Donc là tu étais Bien joué 15-7 C'est Sony qui profite du meilleur spawn pour le prendre Et lui aussi ne va pas réussir A prendre le kill Pendant ce temps là on investit la banane En tout cas sur le début de round Et encore les stuffs On a pris cher Oh oui Et il y a eu Biali qui a pris un coup d'AWP Et Snack ça a déjà plus que l'huit point de vie Celui qui va redonner la WP à Cristal Et qui va partir en B Peut-être pour renouveler les smoke Bah ils insistent parce que finalement ils passent qu'en B Ils ont perdu certes le 1v1 Mais ils ont gagné le round précédent sur le B Alors on y retourne Sauf que cette fois-ci Pendas justement a reforcé Et puis on a eu l'info au début de route de Sunny Il va avoir du temps quelque chose de très difficile La contre nature ça passe Double kill ou presque Pacha qui va quand même trouver l'animation au dernier moment En tout cas ça donne les informations, ça crée le backup Et beaucoup beaucoup de dégâts ont été subis dans les rangs Virtus Pro Avec Neo et Biali dans une moindre mesure Qui peuvent carrer, qui peuvent un petit peu tanker quelques dégâts 50 secondes La bombe qui est encore à la base de la banane Et on envoie les binômes d'un côté au niveau du B Et de l'autre dans le T On n'y croit pas là L'Axel qu'ils ont... ça a pas bougé mais alors d'un poil Par contre Un Cristal qui soit très rapide pour prendre la ligne Sur l'Axel Vodka L'incurance ça va venir sur lui Et voilà, il prend le shot Sur Biali Il y a la deuxième information On voit sur les minimap que l'innocent hésite un petit peu encore Il va faire tourment de pivot assez rapidement Neo qui fait tomber Cristal 3v3 Peu de points de vie côté Virtus Pro On va finalement aller sur le BPA et sa HS De réceptionner Il a lâché la caisse boost On va dire un peu plus safe Il nous sound très rapide Qui fait tomber Neo HS qui remporte son duel Il a un dernier pour remporter cette première carte 8 secondes T'es déjà remporté HS qui prend le kill final 16-8 Pour Pinta Bonne prestation de ces derniers Virtus Pro sont pas du tout rentrés dans cette game Je dirais que Vas-y Non mais il est blasé Non je suis pas blasé C'est euh... Oui ils sont pas rentrés Enfin je sais pas si ils rentrent vraiment en fait dans la game Ils jouent Ils jouent Ils font leurs trucs mais Voilà sans plus Pas de... Tu sens pas qu'il y a quelque chose quoi T'sais il y a pas l'AMVP si tu préfères Est-ce qu'on l'avait hier l'AMVP ? À des moments j'y ai cru Notamment quand on est passé au 7-0 Justement Leur remontée en fin de cet été Et le début de 7-0 C'était très propre Ou même le début de cobblestone Où ils ont outplay complet Les big sur les strats Je me suis dit là ils ont quand même envie Finalement ils ont perdu Je pense que là Là par contre sur cette première carte Je sais pas Y'a pas eu grand chose quoi Ouais